Et salut les amis de l'HCG, aujourd'hui je suis Rujan Cablé de Brumat. Alors tu dis à quoi Rujan Cablé, et bien il y a la nouvelle cordonnière qui s'appelle Alissa et il y a la mairie qui est venue hier pour faire quelques photos, pour la présenter tout ça. Et maintenant nous on va la présenter en vrai, en vidéo, vous allez l'entendre parler et tout, c'est quelqu'un de très charmant, de très agréable. Donc je tourne la caméra, je vais lui donner la parole, elle va vous expliquer un peu son parcours et tout ce qu'elle a fait et puis surtout, sois la bienvenue chez nous à Brumat, ça nous manquait une cordonnière, en plus c'est femme, c'est ça qui fait plaisir. Alors je vais me tourner. Voilà, soyez les amis, voilà je vous présente Alissa, notre nouvelle cordonnière de Brumat. Voilà, bonjour à tous, donc je me suis installée, j'ai ouvert hier, lundi 3 juin, voilà donc je fais tout ce qui est réparation de chaussures, de maroquinerie, de sacs en cuir, les portefeuilles, tout ce qui est possible, donc n'hésitez pas à venir, j'ai mon sapé cordonnier multi-services et bientôt je ferai des clés, donc d'ici à peu près six mois, on espère. Et en même temps on peut montrer un peu comment tu travailles, les tourelles, ça s'appelle les tourelles ? Alors c'est des, c'est un banc de finissage. Alors ça approche quand même, je vois comme ça qu'il soit, maintenant je monte un peu les vitrines. Donc ceux qui connaissent pas ça, c'est pour agrandir un peu l'intérieur de la chaussure. C'est pour tenir la chaussure en forme, c'est des embauchoirs. Donc on a du cirage, on a des brosses, tout pour entretenir le cuir. Voilà. Ici on a donc le banc de finition, donc pour poncer les chaussures, les talons, les finir, et tout ça. Donc tout ça c'est des brosses. Voilà donc c'est du gros grain, c'est des bancs de finition. Ici nous avons la presse à talons, la presse à semelles, donc bien pour presser les semelles et les talons pour que ça tienne sur les chaussures. Donc comme un autre, par exemple, avant il y a une dame qui est rentrée dedans, qui veut refaire ses semelles, je l'ai vu avant. Oui. Et en asia c'est un outil en pré-trade, c'est-à-dire qu'elle a tellement usé qu'il n'y a plus rien, la pointe du talon était finie. Oui. Et elle va rentrément la refaire et Alissa va la mettre là, sur cette machine. C'est ça hein. Voilà donc le talon sera sur cette partie-là. C'est la partie-là oui. Et c'est pour tous les semelles à l'avant. D'accord. Tout ce qui est patins, semelles. Patins, semelles quoi. Voilà. Donc c'est un très beau métier. Oui. Et tu as vraiment un magasin qui est beau, qui est bien agencé avec plein de matériels. Alors qu'on ne sait pas à quoi ça sert. Alors ça c'est l'Ultra-Cam. Donc ça en fait ça sert à agrandir et élargir les chaussures. Et c'est aussi si maintenant on a des alux valgus. Ah ben je connais l'oignon. Voilà. Le fameux oignon. C'est ça. Le fameux oignon. Voilà. Et ben on peut l'utiliser, on peut l'agrandir exprès. J'ai plein plein de formes là. Voilà. Donc vraiment on peut tout faire. Ah mais je ne savais pas. Donc en gros si les chaussures sont formales au droit de pied ou de côté aux gros entailles, voilà. Donc ça on peut l'agrandir. Voilà. Donc là j'ai justement pour un alux valgus. Ah je ne savais pas que c'était possible. Voilà. Donc il faut laisser 48 heures dessus. Et j'ai refait les talons sur celle-ci déjà. Comme c'est incroyable. Les amis c'est incroyable. Comme c'est comme un beau 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 métier quoi. Voilà. Donc vraiment c'est un atelier. Alors. Alors c'est. Oui rouge accablé. Donc il n'y a qu'un ancien ancien de. Elle laisse coiffure. Elle laisse coiffure. Pour ceux qui ne savent pas où c'est. C'est pas loin de la mairie. C'est pas loin de la pharmacie. C'est carrément dans le centre-ville. Et il faut vraiment la voir. Il faut vraiment la soutenir. Donc je vais tourner la pharmacie. C'est le bricolage comme d'habitude. Alors. Attends. J'ai un bout de bout d'oxygène. Voilà. Quand c'est digital. On a bien que le doigt ça fait. Donc les amis c'est 8 rouges accablés. Donc ça à 100 mètres de la mairie. C'est à quelques mètres de feu. C'est en plein centre-ville. Il n'y a aucun problème. Elle vous fait toutes les sortes de chaussures. Elle les agrandit. Elle refait les talons. Et bientôt on va faire le service minute des clients. Service minute c'est ça ? C'est ça. Clé minute c'est ça ? Clé minute c'est ça. Il y a des talons minutes aussi que je peux faire. Des talons minutes ? Ouais. Donc tout ce qui est talons aiguilles je peux les faire à la minute. Non. Si maintenant quelqu'un se point ce talon dans le pavé. Sérieux ? Voilà. Elle s'arrête et puis je lui fais. Oh je ne savais pas. Tu te sais si je connais quoi. Enfin quoi toi ? Et le petit canapé là-bas pour s'asseoir. Et le petit canapé là-bas pour s'asseoir. Ah mais je ne l'avais pas vu. Ah mais c'est super. C'est pour les clients. Il faut les accueillir. Mais c'est magnifique. C'est qui fait ça ? Donc ça c'est des petits patins de glace que je vais rénover là cette semaine. Aussi ? Ouais. Non mais ça va vous dire. C'est acheté au marché au plus. Et puis je me suis dit que je vais les rénover. C'est franchement important. On voit la diversité des choses que tu fais. Et là il y a mon petit article de journal quand j'étais apprentie. Non. Oui. Toute jeune quoi. C'est ça. J'avais 16 ans. Ou Alissa Saval. Ouah. C'est magnifique quoi. Alors. Voilà. J'ai envie de te dire rejoins le groupe de Brumat. Brumat en Alsace si tu veux. Oui. Quand tu t'agrandis justement avec le service des clés mini tout ça. Voilà. Tout ça tu pourras le pousser dedans. Oui. Mais avant et après de réparation aussi. Comme ça les envoies. Pour bien montrer justement le travail qu'a été réalisé. Oui. Pour montrer le savoir-faire parce que la coordonnée c'est vraiment un savoir-faire à l'ancienne. Oui. C'est très important de préserver également parce qu'elle savait les chaussures madichina et tout. Tu les mets et après j'étais à la poubelle. Franchement. C'est pas tout ça. C'est pas. 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 Elle a fait salée. Elle avait lave ça aux pieds. A chaque fois je lui dis, c'est quoi ? Ça, tu fais une culture ? C'est pas donc. Et c'est ça qui est bon. Donc, venez lui rendre visite. Même si vous avez rien à réparer, rentrez dedans. Faites connaissance, dites-lui bonjour et accueillez-la, bras souverts. Parce que ça fait tellement longtemps qu'on attend une coordonne-là. En plus c'est une femme c'est ça que moi j'adore. Moi j'adore quand les femmes font des métiers pareils. Et mettez dans ton temps qu'ils ne doivent pas se perdre. C'est ça qui le voit. C'est ça. Et moi je vous attends. la porte est grande et grande ouverte justement ma chante d'eau plus j'écoute je vais à la pharmacie ça te dérange si je passe après une petite vidéo enfin d'abord je dis vous politesse oblige après j'ai dit bon là la jette ma fille donc j'ai demandé si j'ai le droit de la tutoyer voilà c'est vrai j'ai demandé oui elle a tous un mois que mon fils aîné et donc allez ça je te remercie mais comme comment j'étais avec mes phrases toujours petite boîte à la scène ici chez nous ont dit moi ce qu'on ne salue qui sont mes besoins mais j'ai montré quelques vidéos pour que le sache a dit salut tout le monde ou les kilomètres spécis mais c'est sur le moment ce que je compte vous faites vivant nos commerces pour ma trois c'est très 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 important mais c'est fait